bonjour j'ai un démarreur avec son interrupteur et l'interrupteur en fait qui est cette pièce ici ne fonctionne plus bon je sais pas si vous connaissez mais un interrupteur ça c'est un relais en fait ça permet d'envoyer le courant qui arrive directement de la batterie par ici directement au moteur de votre démarreur et en même temps comme c'est un noyau électromagnétique en même temps il tire sur la fourchette qui permet de sortir il sort l'engrenage qui permet de prendre au niveau du volant moteur donc le problème que j'ai moi c'est qu'en fait il marche bien quand je l'excite le noyau rente il n'y a pas de problème le gros problème c'est que ici vous avez un passage de courant c'est une pièce qui vient se coller qui fait passer le courant d'ici à là qui permet d'envoyer le courant directement sur votre moteur et là ça marche pas dans les nouveaux interrupteurs ils ne sont pas démontables bon je me dis en commander un autre c'est neuf ça c'est une machine qui a 500 heures c'est une tondeuse comment dire cubota une g21 une machine qui a quelques années mais franchement ça vaut vraiment pas le coup de changer ça quoi 180 euros et je me posais la question comment démonter en fait j'ai trouvé l'astuce donc j'ai fait des trous en fait j'ai fait des trous tout simplement pour voir mes contacts et en fait on voit les contacts avec des trous on pouvait faire des trous plus grands on peut faire des trous aussi plus petits ça me permet d'avoir accès avec comment dire une bombe de contact et ça me permet aussi de pouvoir les nettoyer avec une vous voulez une molette n'allez pas creuser c'est simplement surfacer enlever le verre de gris et enlever tout ça donc voilà à partir de ce moment là je peux je peux continuer à travailler parce que je vais simplement les nettoyer on a un coup de compresseur déjà pour enlever pour enlever tout ce qu'il ya dedans donc on va finir avec ça au niveau des contacts je sais c'est des produits c'est de la graisse de contacts alors je vais mettre avec sans doute un coton tige ou autre chose je vais aller mettre un peu de graisse sur les contacts un contact du haut et le contact du bas je vais vérifier à le mettre comment que ça passe il est votre interrupteur il est reparti j'ai percé deux trous un de chaque côté pour les poules fermer ben après c'est au petit bonheur la chance comme on dit ça que vous mettez moi j'ai des moi j'ai des je garde toujours plein de petits bouchons de toutes sortes donc je sais pas d'où il vient d'une pompe d'injection autre chose bon moi voilà je vais pas m'emmerder je vais le boucher comme ça le truc va en force et terminé et si j'ai un autre problème j'enlèverai le bouchon je remettrai un peu de graisse ça permet de sauver votre linoïde ça permet de sauver votre interrupteur je l'appelle interrupteur c'est plus facile et ça repart ça m'évite d'une de le commander il y en a pour 180 euros avec le port on va en avoir pour 200 le démarreur il a quoi il a 500 heures il est vraiment pas abîmé il n'y a pas il n'est pas marqué rien du tout je regarde les contacts sont propres donc ben voilà c'est une petite c'est juste pour donner une astuce parce qu'autrement je voyais pas essayer de mettre du produit contact par le haut ça n'ira pas non il faut qu'on ait un accès donc j'ai fait deux petites trappes de visite que je vais boucher et là je viens de le vérifier il marche très bien terminé on passe à autre chose voilà mes amis allez tchao tchao